Ok, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la doigt et c'est chaud, c'est dégoûtant, c'est très chaud et wow! Actuellement, c'est rendu à 120 personnes qui ont été triées et dont ces personnes-là, le plus jeune n'a que 9 ans. Guys, je vous dis juste ça, on prend le moment de prendre les nouvelles par petit, le plus jeune n'a que 20 ans, 9 ans, hey je me trompais, 9 ans, qui est le plus jeune dans le lot de 120 personnes. Peu importe qu'il a fait des bonnes musiques ou il a eu des bons coups dans sa vie, juste on prend ça en compte. On peut juste, on prend ça en compte. On est chez la doigt, it's about everything, on fait un petit tour sur le dossier de qu'est-ce qui s'ajoute. Parce que je vous dis, ça n'a pas fini de s'ajouter. Ils sont encore en train de trier les personnes qui vont témoigner et on est là. Ok, on est là, on n'a même pas besoin de se déplacer, on est là. Donc on y va, it's about everything. Donc, oui guys, oh my god. Juste pour dire dans les sources, c'est l'avocale Tony Busby qui est justement, qui a annoncé le tout. Oui, scondalisé. Et il a annoncé que, hey, que c'est un petit garçon de 9 ans qui a un témoignage aussi atroce de ce qu'il a vécu avec Didi et d'autres personnes. Aussi, ce qu'on entend, comme je vous ai dit, il y a des gens, vous allez les voir agir dans les célébrités, dans la sphère des personnalités. Vous allez les voir faire des gestes. Soit qu'ils vont commencer à essayer de se retirer de leurs fonctions. Soit ils vont commencer à vendre certaines industries. Soit ils vont essayer de déménager. Soit ils vont essayer d'effacer les choses. Mais il y a beaucoup de monde qui vont commencer à agir suite à ça. Parce qu'ils sont impliqués. Parce que Didi, on le sait, il est sur le banc d'accusé. Malgré que, hey, l'ironie de tout ça, on rit ensemble. Oui, l'ironie de tout ça, Didi, il plaide non-coupable. Lui a dit, je suis non-coupable. Il y a même ses avocats, ils vont jouer sur la carte de couleur de peau, la carte raciale, pour dire que c'est à cause que je suis un homme noir qui a du succès, qui a réussi. C'est pour ça qu'on m'attaque. Mais il y a des hommes noirs ou des femmes noires qui ont du succès, qui réussissent, et ils font bien les choses. On les attaque pas, eux autres. Donc, et puis en plus, dans le dossier Didi, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Parce qu'en plus, le monde qui a fait du mal, c'est à tout le monde. Autant garçons, autant filles. C'est pas une question de couleur. Non. Et là, quand je suis arrêtée, je me suis arrêtée sur le shop en sachant, en prenant en compte que le plus jeune avait que 9 ans. 9 ans, c'est un bout de chou, là. 9 ans, c'est un petit. Et puis beaucoup, la tactique qu'il utilisait, vous savez, c'est facile d'attirer les gens vers lui. Il a une grosse maison de production, plein de contacts. Les parents, des fois, ils regardent à la maison leur enfant star, ils se disent, ah, cet enfant-là, c'est peut-être le futur Michael Jackson, là. Je le vois danser et tout. Et là, lui, il est contact. Il dit aux parents, oh oui, oui, envoie l'enfant dans le label. Il y a beaucoup de ces enfants, c'est en plein, dans son studio, qu'ils se sont fait prendre. Est-ce que vous réalisez, au-delà des freak-off, dans les enfants, il y en a beaucoup, ce sont dans les studios. Il y en avait une même, il avait payé le billet pour venir, une de 15 ans, c'est une fille de 15 ans. Il lui avait payé le billet pour venir la rejoindre, ensuite, venir la rejoindre. Le moment qu'il est venu la chercher à l'aéroport, il est à Miami. Il est, l'enfant, la fille de 15 ans est montée dans le SUV. Tu sais, il y a des grosses autos de luxe, tout ça. Il offre quelque chose à boire, un jus, quelque chose. Tu sais, tu sais, elle le prend. Le moment qu'elle a bu, elle n'avait plus conscience. Et quand elle s'est levée de ça, elle n'avait plus ses sous-vêtements, elle n'avait plus rien et elle avait mal dans ses parties génitales. C'est le traumatisme. C'est-à-dire que déjà, on comprend qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui, jusqu'à maintenant, ils commencent à coller les pièces ensemble et comprendre qu'ils ont probablement vécu quelque chose. Et très jeunes. Donc, oui, Doha a été, j'ai été vraiment, vraiment, dans ce moment-là, j'ai vraiment été comme choquée. Et puis la source, encore une fois, ça vient de l'avocat. D'un avocat reconnu qui travaille avec les grandes têtes, les grandes personnalités et qui expose ça. C'est-à-dire que malgré qu'il voit beaucoup de choses, mais ça le choque. Et c'est l'audace de savoir que ce type-là, il ose dire, moi, je suis non-coupable. Et c'est sûr que son équipe qui doit le défendre, ils vont dire, oui, en effet, c'est des coups montés. Ça cause la couleur de peau. Ça cause qu'il est riche. Ça cause qu'il est si. Non! 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 Et puis, il y a plein d'histoires comme ça. Attendez, attendez encore, attendez encore. J'avais lu rapidement. Je vous partage avec vous. Je vous envoie toutes les émotions. Je vous partage avec vous parce que je les ai choquées. Hé, je ne peux pas garder toutes ces nouvelles-là pour moi tout seul. et puis moi tout seul, j'ai mes émotions. On va avoir les émotions ensemble. Donc, lui, vous savez, il est tranquillisant pour les chevaux. Les chevaux, vous savez, c'est un animal qui est très fort. Ils sont très robustes. Donc, les portions, mettons qu'on doit mettre des tranquillisants ou quoi que ce soit pour eux, c'est très fort. Ils n'ont pas le même métabolisme qu'un humain. N'est-ce pas? Donc, lui, pour maîtriser les gens, il mettait même, il allait mettre des tranquillisants à chevaux ou d'autres produits. Donc, ça dépend de son moment. Il disait, ah, attendez, il prenait. Et en plus de ça, quand il faisait ce qu'il devait faire, il les filmait, il gardait leurs vidéos et puis il les revendait dans le marché. Que ce soit dans Black Market, que ce soit entre ses autres personnes, ses autres amis. Et aussi, il gardait certains de ses vidéos. Lui aussi, il faut se rappeler que quand je vous dis qu'il les revendait, il gardait toujours une copie pour lui. Bien sûr, il va garder sa copie. Mais par contre, c'est possible qu'un de ses amis disait, hey, tu sais, la vidéo là de l'autre là que tu avais eu là, j'aimerais la voir moi. Parce que moi, je suis chez nous comme ça, je m'ennuie, je ne sais pas trop à quoi regarder. Ah ouais, tu me donnes combien? Il faisait comme un blockbuster de films, de ce genre de films là. Et puis aussi, dans les films, qu'est-ce que j'ai pu lire, qu'est-ce que l'avocat a dit? Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, qu'on les voit dans les vidéos. Parce que lui, il a mis toutes les preuves. On dirait qu'il savait que qu'est-ce qu'il fait est tellement mauvais que quand il finit, il va finir par tomber. Mais en ayant fait ces choses avec cette bestialité, avec autant de gens, ces gens vont tomber aussi. Et en effet, on avait déjà vu une avocate qui confirmait qu'il y avait une cliente. Parce que dites-vous que chaque personne, ils ont aussi leur avocat. Donc, il y a beaucoup d'avocats, mais une des personnes, j'avais fait la vidéo, qui disait que l'avocate voyait que sa cliente était sur une vidéo qui circulait. Et il y avait une personne influente, beaucoup plus influente que Didi. Jusqu'à maintenant, on peut mettre des noms, mais maintenant, on reste à savoir influente. Est-ce que c'est dans le domaine plus influent, dans le domaine hip-hop? Est-ce que c'est plus influent dans le domaine politique? Est-ce que c'est plus influent dans le domaine personnalité? Là, on laisse place à plein, ou même dans le domaine chrétien, ça laisse place à plein de, à notre imagination. Mais lui, cet avocat aussi, allait le voir taper son nom, mais lui a confirmé qu'en effet, c'est pas une vidéo. C'est dans plusieurs des vidéos, et c'est pas toutes qu'ils peuvent encore exposer, qu'on voit, il ne faisait pas ses actions tout seul la plupart du temps. Il y avait toujours du monde avec lui. Est-ce que c'était un coup, il avait mis en tête, de déjà prévoir sa chute qui allait venir, c'est imminent, parce que tu ne peux pas faire du mal à entendre personne penser que tu ne vas jamais tomber. Donc, il s'est dit, en sachant que quand je vais tomber, j'ai tiré beaucoup de monde avec moi, mais l'avocat laisse entendre qu'il risque d'avoir des appels. Vous allez voir des gens qui vont se faire nommer. Des gens, vous allez voir des procès arrivés qui vont se faire nommer. Est-ce qu'on va se dire que c'est un lien direct avec Didi ou pas? C'est-à-dire, croyez-moi que les gens qui sont associés ou dans l'entourage de Didi, que ce soit que vous me dites, ah, mais lui, il est juste son ami, son partenaire d'affaires, mais il est un innocent, je ne vous crois pas. Moi, je vous dis d'abord, je n'y crois pas. Tu ne peux pas être avec un type comme ça qui a fait ces activités-là et qu'il faisait de la reproduction de ces vidéos, de ces moments-là, et tu me dis que tu ne savais pas, ou tu... Moi, je n'ai pas cossonné, mais je suis au courant depuis 25 ans, c'est ça qu'il faisait. Quand il faisait ses soupers Black Excellence, pas ses soupers, à un moment, il faisait un speech, et puis tu voyais toutes les Big Boss, tu voyais les Jay-Z à côté, toutes les Big Boss, qui était là encore? Didier Carlet, bref, il y avait tout un avec leurs beaux petits costumes. Je pense que c'est dans les fêtes annuelles aussi que Jay-Z a organisé certaines fêtes annuelles pour les Rock Nation, et tu vois, Didier faisait son speech sérieux. Black Excellence, l'excellence noir, c'est ça? C'est d'exploiter l'humain. Jusqu'à maintenant, je suis encore choquée. Jusqu'à maintenant, je suis encore choquée d'imaginer... Tu sais, vous savez, moi, de watch, je suis très exconcible, quand il s'agit des enfants surtout, des petits anges. Et peu importe ce qu'on va me dire, mais c'est, les parents étaient où, étaient quoi? Oui, ils ont manqué à un moment de jugement, ils se sont laissés impressionnés, ils pensaient comme beaucoup se sont fait prendre, et actuellement, ces parents, ils se retrouvent, ils sont déjà mal. Ils se sentent coupables d'avoir fait confiance. Ils se sentent coupables de tant de choses. Ils ont manqué... Des fois, tu peux être parent et puis tu manques ton bleu bateau, tu manques le discernement. Et regardez tout les phalactiques de Beyoncé, tout les phalactiques d'EJ. Tout ça, là. Ces parents, c'est le même type de personnes. C'est-à-dire, ils peuvent avoir leur enfant, ils regardent leur enfant, ils disent, « Ah, moi, j'ai l'opportunité d'aller donner mon enfant, aller envoyer mon enfant dans le studio de Bad Boy. Dédé connaît mes idoles. Ah, on va prendre la chance. » Dites-vous, c'est ça. C'est-à-dire que quand je dis « Mon combat col... » Ah, ça, on peut... Si vous avez l'esprit du fanatisme en vous, là, vous avez l'esprit du déséquilibre fanatique, réveillez-vous. Parce que ça peut aller loin de fanatique. Et c'est ça. Donc, non, ça ne sonne pas bien pour lui. Même si on voit qu'il dit... Il met la force qu'il peut. Il commence à finir de dire qu'il est non coupable. C'est coup monté. Moi, je suis non coupable, guys. C'est coup monté. C'est parce que je suis un homme noir qui est ici. C'est toujours le même discours. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ne pas nous prendre au sérieux. Dès qu'il y a une vraie situation de porter plainte, parce que là, c'est toujours... Ah, mais parce que moi, je suis noire. C'est pour ça qu'on ne peut pas me prendre au sérieux. Mais regarde tout ça, tout ce que tu as fait, est-ce que tu peux le négocier? Ce n'est pas comme si tu étais dans des relations et tu as été un bad boy dans les relations. Tu as été un bad boy complet dans toute ta vie. Dans toutes tes sphères. Et ton entourage, tu ne peux pas te déclarer bad boy et penser que ton entourage sont innocents. Déjà, juste pour vous dire, on se rappelle d'une chose. Ses fils, ils ont des poursuites aussi. On se rappelle que dans les plaintes, Kristen, le plus jeune, Kristen, qu'on l'appelle King Kong, il est dans les accusés, clairement. On l'accuse en pointe du doigt et puis pendant qu'il était en train de faire ce qu'il faisait, les gens, lui, ils regardaient, ils m'encourrajaient limite. Oh yeah, that's my boy, my boy! Son autre fils, Justin, il a aussi une plainte qui était sortie depuis 2019. 2020 ou 2019. Je pense que c'est 2020. Il y avait une plainte de lui qui est sortie et au 2019, je pense que c'est 2019. Entre cette période-là, 2019, 2020, Justin aussi a une plainte contre lui. Et lui, pour cette plainte-là, ça sortait, ça sortait. Il a seulement payé de l'argent, mais ça va revenir. Et puis toutes ces autres fils, vous pensez qu'on va vraiment entendre ça? Et juste d'imaginer cet homme-là, ce démon-là, qui a pu faire ça à un petit gars de 9 ans. Et là, il est en train de parler qu'il aime ses filles. Oh, il veut protéger ses filles. J'ai rien contre ses filles, je veux pas rien envoyer à ses filles. Mais comment tu peux avoir la capacité de détruire la vie d'un petit de 9 ans, sachant que toi-même, t'as tes enfants? Et puis, lui-même a détruit ses enfants-là. Ses enfants, ils sont dans les charges aussi. Moi, au début, je pensais qu'il était, je disais, ah, c'est un démon avec tout le monde, mais limite, il aime ses enfants. Même être, il est un démon tout court. Là, il y a même plus d'autres parties, il est un démon tout court. Ne pas me dire, non, mais droit, il a peut-être une... On garde le tout. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Le dossier Didier n'est pas fini. Et il y a plus de choses qui s'emmènent. Et il y a d'autres gens qui commencent à se faire poursuivre, guys. Ah, vous allez voir d'autres vidéos s'en viennent. Il y a d'autres poursuites. Et je suis tellement choquée. 2024, je vous l'ai dit, c'est l'année des exposes. Mais quand je le dis, je ne pensais pas à ce tel point ça aurait été l'année des exposes. Mais il y a d'autres qui tombent. On se rappelle, on le gardait juste en tête avant les autres vidéos s'en viennent, des autres poursuites. Didier, de côté des affaires, du côté amitié, dans ses liens, il est très proche de Jay-Z. Donc Jay-Z, oui, on entend que il peut faire des moves Jay-Z pour un peu se dissocier le plus possible de Didier où publiquement, il ne peut pas trop s'afficher avec lui parce qu'il est trop connecté à lui. Et là, je sais que beaucoup de monde disent « Mais non, mais Beyoncé, elle, sa femme, est innocente. Elle dort toujours à 8h du soir. Elle se lève à 6h du matin. Elle ne connaît rien de tout parce que là, vous savez. » Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc je vous laisse sur ce. On suit tout ce qui se passe là maintenant. On se voit aux prochaines vidéos. Et là, on se voit aux prochaines vidéos.